J'ai vécu beaucoup d'intimidation. Qu'est-ce que c'est le monde, on compte tous, est-ce-t-il? Mais c'était rien que des pitounes. C'était rien que, pourquoi pas, moi, je pourrais pas le faire, pis elle, elle peut le faire parce qu'elle est belle. Hé, c'est beau, là, reviens-en, on peut passer à d'autres choses. Ben là, oui, je m'excuse pour ma question, c'était chien. Mais euh... je suis une mangeuse de battre, non, c'est... Qu'est-ce que c'est toi? Mais comment ça, coucher, Lysandre? Je voudrais pas, Lysandre Nadeau, parce que je sais que tu vas me briser le coeur. Tu peux être allergique aux mouches, je fais peut-être erronée. C'est sûrement plus proche de 70, quoi, ton barricade. Dans l'espace de, comme, 4-5 mois, je sais que j'ai triplé, même quadruplé ce nombre-là. Et si t'avais mal aux battres? J'ai des filles de partout dans le monde, la Suède, Allemagne, Australie. Tu demanderas à Julie, je tombe en amour à chaque semaine, à se défriger. Hé, simple, justement, ton genre de gars, c'est quoi qu'un gars? C'est Frank. Yes! Oh! Ouais, donne un bon coup, là. Ah! 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 Prends un break et fiers de vous présenter ses trois animateurs. Gentie Productions. Frank the Dripper. Le beau-frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chouter t'en congé. Les gens sont poussés. Les parties. Hey! Prends un break pour l'été. Arrête d'abord. Sors ton bicycle ou ta moto. Va dans la nature voir les oiseaux. Relax! Prends un break pour l'été. Yopi! Prends un break, mon bébé. Il y a genre deux ans, man, je filmais une vidéo avec Chris Robbins. J'étais là. J'étais avec quelqu'un d'au-dé, man. Là, je suis caché avec du monde d'au-dé, man. Il me dit qu'il est en train d'y caler ça à la vitesse, mais à moins, là. Puis il se met de moins, puis il est dans la NHL. Il est là. Ha ha ha! 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 Ça va? Yes sir! C'est bien beau, toi! Merci, j'avais pas le choix de donner mon drip on. Ha ha ha! Ha ha ha! Les poules de son soisins! Ha ha ha! 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 Et moi, ça fait 6 ans, ça fait que j'en récite le bassin à changer. Ha 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 ha! Ha ha ha! On ne l'appelle pas le lion! Ha ha ha! Ha ha ha! Il y a des meufs de bâtons chez lui. C'est sûr que ça, quoi? C'est sûr qu'il les a vus en vrai, donc je pense qu'il est sûr. Ha ha ha! Ha 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 ha! On dirait que mon beau-frère, il s'est fait une chemise avec les rideaux de grand-maman. Elle me l'a tricotée, c'est vraiment la mère qui me l'a faite. Non, je l'ai acheté aux Zara, tout le monde. Là, ma câlisse de chemise. Hello! Salut! J'ai emmené des bulles avec mes menottes. Il faut absolument que j'aime mes menottes. Ça va toi? Salut, caméraman. Enchanté. Ça va 10 sur 10. Quel bel accueil! J'étais pime aussi, sorry. Ça m'allume tout ça. Ça commence bien. J'ai sorti mon petit kit pour vous autres. Ça commence bien. Kevin, tu as dit que tu courais après des coups, l'amateur? Taverna, il faut que tu cheques ça, tu vas tellement rire. Je me suis inspirée de votre look. Il a fallu que je checke pour ton look. Oui, c'est ça, tu as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Je me suis inspirée de vos looks et je me suis dit... Lunettes fumées en plus. T'es arrivée prête. J'étais prête. T'es prête? Salut! Salut, je t'ai invité. Tu fais où? Tu avais mis de l'encentre? Ben oui. Tu avais fumé des barres? Ben non. Ok, let's fucking go. Prends un break, épisode 24. Number 3 et 4, my brother. Ça fait 24 semaines qu'on est number 1 au Québec. Ben, Chris, moi je suis chaud bouillant, man. On est déjà quasiment à moitié de notre première année. Comment ça se passe, mon beau-freur de Chris? Ben, Chris, ça se passe bien mieux que ce que je m'attendais. Ben, six mois, on vient de recevoir Arnaud Soli. On n'a pas pris un esti de break. On est à tous les festivals. Ça va bien, mes affaires. Yo, man. Il y a un coût qui me dit que ça mérite un subscribe. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute notre podcast, qui ne sont pas abonnés. Puis nous autres, on veut 50 000 à la fin de l'été. Puis là, l'été tire vers sa fin. C'est ça qu'on s'était donné comme but, mais on ne l'a jamais dit. Ben, calme-toi. On est juste à la moitié de l'été. Il reste encore plein de beaux temps pour faire des petits feux. Feux, jolis feux. Merci de vous abonner. Ça nous fait chaud à notre cœur. En fin de semaine passée, on était à Ochiaga. On a rencontré une goat, astille. Oui, on a rencontré tout plein de goats, mais une en particulier. Oui. La délicieuse Marimé. La délicieuse. Ta barbac. La délicieuse. Oh oui, mon gars. Sincèrement, c'est parce que moi, je suis allé y parler. Il y a déjà un lion dans la salle. Moi, ça? Ah non? C'était Tiger Frank. Tiger Frank. Vas-y, vas-y. J'étais dans le VIP, mon gars. Là, je vois Marimé. Je pars à la couche. Je m'en vais à voir. Je dis, Marimé, il faut que je te parle. Elle me dit, voyons que tu me parles. Je suis tellement honoré que tu me parles. Puis là, je dis, voyons, Chris, tu sais je suis qui? Tu sais qui est? Prend un break. Puis j'ai été tellement flatté. Marimé, tu es cordialement invitée une fois de plus sur notre podcast. Ben oui, c'est sûr, c'est flattant. Hey, Marimé, de toute notre génération, c'est genre toutes les petites filles au primaire capotaient là-dessus. Toi aussi. Tout le monde qui nous écoute. Moi, tout, je capotais là-dessus. Fuck yes. Je suis pas de votre génération, puis moi aussi. C'est le genre de tout, je voulais pas avoir dans mon sel pour pas avoir l'air d'un loser, mettons. Mais j'arrivais chez nous, puis j'étais comme... Ouais, moi toujours. Non, ça en était parlé de ça. Moi, c'était du 1D, man. Quand je mettais du 1D dans mes écouteurs, je cachais mon sel. Je savais pas que ça soit trop fort. What make you beautiful? Je dis que c'était bon, ouais. Je dansais dans le tubus, mais je faisais comme si j'écoutais du rap, tu sais. Hey, aussi, petit rappel sur Patreon, il y a un giveaway qui est live en ce moment. C'est pour courir la chance de participer à notre podcast. À la deuxième moitié, tu vas être assis ici dans notre podcast, puis tu vas pouvoir assister à un tournage complet. Fait que c'est exclusif aux membres Patreon. Fait que si t'es intéressé à gagner ça, tu vas t'inscrire sur Patreon. On est aussi sorti une Q&A exclusive sur Patreon. Et tabarnak, si vous avez envie de me voir complètement défoncé, l'exclusivité, on veut vous voir, la famille s'agrandit de plus en plus. Merci d'être au rendez-vous. 25e épisode prochainement, les boys. Il y a une petite quote spéciale la semaine prochaine. C'est quoi, mon G? Raconte-nous ça. Ben là, la semaine prochaine, après 24 épisodes... Après 24 semaines, tu sens avoir manqué un épisode. Épisode. Hein? Épisode. Non, laisse faire. Comment je dis ça? Tu faisais juste... T'as dit épisode deux fois. Je trouvais... Ta gueule. C'était là, man. Tu parles mal à l'articule ici. Je sais, je parle mal. C'est un message important. C'est pour ça, est-ce que je t'ai fait venir, le beau-frère, pour que tu reprennes mes phrases. Tu l'as fait venir dans quel sens? Euh... Fait que le prochain épisode... Ben, c'est assez de y avoir ça, c'est par ça. Oh yeah! Oh yeah! Merci Vidya Salvatore! Merci. Ok, fait que là, c'est le temps de vous annoncer qu'après 24 semaines sans avoir manqué un épisode, on a pris la décision de prendre une semaine off, notre première semaine off. Pourquoi? C'est à cause que, si vous avez pas suivi, on était censé aller filmer des épisodes pendant notre voyage à Calgary pis notre road trip, mais moi, malheureusement, je suis tombé malade pis il a fallu que je quitte le voyage. Fait qu'on a pas filmé de podcast. Pis là, on a pris du retard à cause de ça. Pis, euh... On est tout le temps à la dernière minute, c'est en site, pis... On n'est pas hier de donner de l'avance à nos membres Patreon, pis c'est de quoi qui nous fait vraiment chier, parce que... Qu'est-ce que le monde paye pour ça pis nous encourage pour ça. Fait que c'est ça qu'on veut vous donner. Pis là, on s'est dit, on va prendre une semaine off pour... Parce qu'on veut aussi avoir plus de temps pour penser à nos concepts. Tu sais, nos concepts comme être dans un spa avec Arnaud, là, si vous voulez ça, à chaque semaine. Là, juste prendre une petite semaine de break, mais que nous, on arrêtera pas, pis on va continuer. On va juste pouvoir reprendre l'avance pis donner de quoi de meilleur. Fait que je sais pas si c'était bien dit, mais c'est pas vrai ça. Ben, il y a aussi, il faut penser à booker les invités. L'été, tout le monde est occupé. Fait que de booker des invités, pis de faire ça rapidement comme ça, c'est quand même difficile. Fait qu'en se donnant un gap avec une semaine, on va vous revenir avec la plus grosse brique de contenu, mes cocos. Vous savez, on est number one au Québec. Exact. Pis tu sais, je voulais juste rajouter, on va continuer à mettre du contenu exclusif sur Patreon. Fait que si pendant notre semaine de break, tu t'ennuies trop, tu t'es pas capable de passer ta journée sans nous entendre, ben abonne-toi au Patreon, ça va nous faire plaisir. Il va y avoir tout plein de contenu, là, même pendant notre semaine de break. Pis je voulais juste revenir sur une couple de commentaires, là, par rapport à il y a deux podcasts, là, parce que j'ai annoncé comment je me sentais pis que je voulais prendre un break. Depuis quatre ans, pis il y a beaucoup de monde qui ont perçu ça comme que je chialais à propos de ma job, là. Je veux juste sachez que j'adore ma job pis jamais je changerais rien de ça. C'est la meilleure affaire qui aurait pu m'arriver. C'est juste que, comme tous les jobs au monde, il y a des downsides d'être YouTuber. Ma job, c'est tellement relié à ma vie personnelle que, à ce temps-ci, je suis pas à mon meilleur. Pis c'est pour ça qu'on décide aussi de prendre un break, parce que j'ai besoin de déconnecter pour revenir plus fort. Fait que, inquiétez-vous pas, là, je le sais que ma job est super pis j'adore ce que je fais. Je veux juste, moi, me sentir bien là-dedans. C'était ça, mon message. Fait que, c'est ça, on veut être de retour encore plus fort. Pis être vos coups de cœur de podcast au Québec. Parce que, parlant de coups de cœur, Frank the Dripper fait les présentations, my brother. OK, la queen du Québec est dans mon appartement. Je tiens à le souligner, mesdames et messieurs. Notre coup de cœur à nous. Je crois qu'elle a, malheureusement pour moi, trouvé son cailleur-chasseur. J'ai nommé Julie Monter! Yeah! 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 Come on! Come on! Come on! Come on! Let's... Oh! Sans hésitation aussi. Moi aussi, je les mets. Là, bébé. Oh! Absolument! Oh yeah! Pas de détour avec Julie Monter. Let's fucking go! Notre deuxième coup de cœur. L'homme, l'enfant terrible de la télé-réalité. Le king de la jungle. Je l'ai vu en speedo. Il y a un assez gros paquet. Je me demandais comment qu'il faisait. J'ai nommé Kevin Lapierre! What's up? What's up? What's up, baby? What's up, baby? What's up, baby? What's up, baby? J'ai un bon plug pour toi dans mon sac. Oh, ouais! J'aime ça me rentrer des choses dans le queue sans ça. Nice! Surtout des doigts, bro. Hey, on se demandait ça si tu... Parce que... Laisse-tu t'en aller, elle n'arrête pas de dire Kevin, là. C'est-tu Kevin ou Kevin? C'est Kevin. 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 Elle a dit Kevin, mais je l'accepte parce qu'elle vient du Saguenay. C'est correct, ça passe. Je vais te l'acheter, ton serpent. Tu vas me l'acheter? Ouais. Qu'est-ce qui vous amène à Québec, my cuckoo? Vous autres. Cigales. Ouh. Vous autres aussi. Cigales. Ah, vous êtes les numéro 1, donc je vais te dire vous autres. Yeah. Moi, j'ai mis mes préalables à placer. Oh, yeah! Bien sûr! Dernièrement, on est allés à Stampede Calgary. Nous, c'était tranquille. Il ne nous est pas arrivés de trop d'aventures cocasses. Mais toi, mon beau Kevin, tu voulais nous parler. Justement, quand j'étais dans le vol de retour tout seul, j'ai vu le message de Kevin qui était genre « Hey, si jamais vous êtes encore au Stampede, je vous ai laissé du moche dans un arbre. » Il a pensé à nous aussi. Ouais. Je m'en vais au Stampede. Je suis allé pour travailler. En fait, on ouvrait un warehouse là-bas. Fait que j'ai été chipper là-bas pendant deux semaines. Puis, Stampede, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'événement rodéo… Le plus gros événement rodéo western extérieur au monde. C'est énorme, là. Tu sais, vous l'avez vu. On va se le dire que tu n'as pas travaillé tant que ça. Tu n'as pas travaillé tant que ça. Il dit « Je vais travailler, mais… » C'était vraiment pas de la grosse job, là. Je laissais du moche dans les arbres. Je travaillais sur le match chaud, là, tu sais. En fond, là, si vous voulez voir ça, il y a un vlog sur JoeperNation. C'est une putain de tuerie. C'est débile. C'est débile. Puis, tu sais, ça fait que là, ça fait comme 2-3 jours qu'on est là-bas. Puis, moi, j'étais avec un gars de la job. Il est Australien. Puis, lui, il tripe sur loupé Fiasco. Loupé Fiasco faisait un show le mercredi. Puis, il m'en parlait toute la semaine. Qu'il faut qu'on a loupé. On va avoir loupé. On va avoir loupé. Puis là, rendu le mercredi, il dit « Hey, il faudrait qu'on fasse de quoi de la fun. Ça t'entends-tu de… » On fait-tu du moche? Je dis « Ben oui, parfait. » Fait que là, je m'arrange pour trouver du moche. Mais tu sais, on était au Stampy. Il y a du monde en tabarouette à Calgary. Fait que, tu sais, le gars à qui j'achète ça, il dit « Tu sais, il faut que tu achètes un certain minimum de moche. » Puis, c'est un certain minimum de moche, là, c'est un once. On s'entend que… Quand même un bon minimum. C'est beaucoup, là. Fait que là, j'avais comme deux sacs de demi-once. Fait que là, on se ramasse sur le Stamping Ground. Puis là, on mange des champignons. On sait pas quoi faire avec, tu sais, avec le reste. Fait qu'on le met dans un bas. Ça t'appelait pas? Non. Une petite pizza salvatérée. Absolument saupoudrée. Fait qu'on met le champignon dans… Puis on le cache dans un dabe à l'entrée du Stampy. Puis, tu sais, on s'en va. On s'en va dans le Stampy. Puis on a du fun. On a du fun, tu sais. On commence à boire un peu. Puis mon chum, le gars, lui, il capote. Il danse. Il a du fun. Puis moi, je suis un petit peu plus réservé, tu sais, quand je prends du moche. Tu sais, je me trouve bébitte. Je me trouve weird. À un moment donné, j'ai juste fait, « Hey, mais moi, il faut que je crisse mon camp. Il faut que je m'en aide. » Puis, « Ah ouais, tu me laisses tout seul. » J'ai dit, « Man, j'ai pas le choix. Je m'en gère plus. » Je m'en vais. Je m'en vais me promener. Puis, tu sais, c'est là que je me sens un petit peu mieux. J'arrive à la maison. Mais c'est moche. T'as toujours besoin de faire une course. Ben, c'est ça. T'as tout le temps besoin de faire quatre choses. T'es connecter avec la nature. Ouais, c'est ça. Ça prend l'aventure. C'est ça. Je pars pour marcher. Je marche deux heures de temps. Il fait beau. Je regarde la ville. Puis, tu sais, j'arrive chez nous. Puis, il y a juste que je reste. Puis, il y a un autre employé du warehouse qui sort. Puis, je suis comme, « Hey, man, j'ai genre un demi-once de moche. Tu veux-tu en faire avec moi? » Tu sais, je suis tout seul là-dedans. Je dis, « Ben ouais, pas trop. » Fait que là, je me mets à jaser avec le gars. On jase, on jase, on jase, on jase. Puis, en année, je me rends compte. Chris, man, Vini, mon chum de gars, il est encore là-bas. Je vais l'appeler. Esti. Là, Vini, juste pour vous donner une image. C'est un Australien. Il a les cheveux longs. Il a un chapeau de cowboy. Des lunettes bleues. Puis, toute la semaine, tout le monde pensait qu'il ressemblait à Johnny Depp. Genre, on se promenait là. Puis, le monde était comme, « Fuck Amber Heard, right? » Fait que là, j'appelle Vini en FaceTime. Puis, je suis comme, « Hey, Vini, what's up, mon chum? Comment ça va? » Il dit, « Hey, man, je suis tellement content que tu m'appelles. Comment ça va? Ça se passe bien? Tout est chill. » Moi, « Having the time of my life. » Ça se passe bien. Je suis avec mon chum. On jase, on jase, on jase. Puis, toi, ça va bien. Il me regarde et il fait, « Kevin, je suis en train de vivre le cauchemar. » Ça va pas bien. Je sais pas où est-ce que je suis. Lui, il buzzait. Ah, il buzzait, ben red. Ben red. C'est tough. Le monde me suit. C'est ça. C'est ça. C'est gros. C'est vraiment pas tant une bonne idée, dans le fond. Non. À plein de monde. On a fait n'importe quoi d'autre, sauf du moche. J'aurais eu du fun. C'est ça. C'est la dernière drogue que tu fais au St-Pay, pour vrai. T'sais, t'es seul moche. Ça fait... Les couleurs, les cowboys avec la face en train de fondre. J'étais pas là. C'était assez fucking même. Pas besoin de moche. Là, je la regarde et il me dit, « Man, tout le monde me suit. Tout le monde marcelle. Tout le monde pense que je suis fucking Johnny Depp, man. » Puis là, je suis pas raré. Je suis pas raré. Puis en même temps qu'il dit ça, moi, je suis en FaceTime avec. Il s'est arrivé d'abord, puis il est comme, « Stop following me! » C'est juste un pied dans le vide. Il filait pas. Fait que là, quand j'ai vu que vous étiez à Calgary, je disais à Chris, « Les gars, c'est sûr qu'ils sont sur le party. Si jamais vous trouvez mon moche dans l'arbre, il est à vous autres. » Je voulais dire du cadeau. Qu'est-ce que c'est un beau cadeau? Quand même. Quand même. Dans l'ouest, après ça, votre road trip, ça aurait pu être cool. Mais quand il y a eu Stampeed, tout à l'heure. Moi, ça me dégale, c'est trop le moche. Ah, mais lui, il m'a appelé bien torché. Il était au Stampeed. « Ouais, Julie! Ouais! » « Suant, deg, man! » Puis là, il y a un autre dude que je connais vraiment pas, puis on est en FaceTime. Puis là, il y a un autre dude en arrière avec son chapeau de cowboy complètement torché. lait, là. Puis là, le dude, il est là... Puis il pogne sa chose. Il remplit la bière de chose, puis il donne la kev dans sa gueule. Puis même, c'est elle-même... J'ai des photos de ça, ce que je screenshotais. Tu vois comme l'évolution. C'est elle-même... Même son vieux pied d'athlète dans ta gueule, là. Ouh! Turn up! Toi, t'as-tu une histoire de moche? Moi, j'ai-tu une histoire de moche? T'es-tu une fille d'aparté, toi, Julie? Moi, j'ai une fille d'aparté, wow! Chris, oui! Chris, oui! Oui, attends, mais... Des fois, j'ai de la misère à la suivre, sacrement. Ah, ça peut, là. Ben, des histoires de moche... Oui, absolument. Puis c'est radiophonique, je suis pas sûre d'en raconter, là. Ça peut être exclusif sur Patreon. Oui, ça peut être segment Patreon moche. Ah oui, OK, OK. Fin, on en fait ça, on fait ça. OK, on s'en revient. On va se prendre un petit segment Patreon. Si t'as envie d'entendre ce que la belle Julie a à nous conté, ben, viens t'inscrire, mon loup! Merci de nous avoir partagé cette croustillante histoire Hey, croustillante, hein? Sur le Patreon, let's fucking go. Je fais du moche. On retourne back then, là, mettons, secondaire. C'était quoi, la belle Julie? C'était qui? Une tornade... Une tornade rebelle. J'étais une crise de polo, ouais. Tu l'as encore, tu l'as. Mais Julie, cette fois-là, toi, tu étais quoi? Hé, moi, j'ai... Ça, c'est fait. Hé, hé, ça, c'est touché, parfait! Moi, j'ai eu un secondaire weird, man. C'était comme une split en deux. Première partie secondaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. J'habitais à Saint-Jean-Risossombe, j'allais à l'horizon, pis je l'ai pas trouvé le fun, mettons. De sixième année jusqu'à secondaire deux, jusqu'à temps que je déménage en Ontario, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, pis... Voyons, qu'est-ce que c'est le monde? On compte tous, est-ce-tu? C'est bon, c'est bon! Mais ouais, c'est ça, début, intimidation, pis là, t'as changé d'école, quoi? Ouais, ben, mon père était dans l'armée, fait que je déménageais tout le temps aux 3-4 ans. Pis là, on a déménagé à Kingston, en Ontario. Pis, tu sais, j'avais comme la chance de revenir de reset un peu mon cercle social, pis ma vie de secondaire, fait que j'en ai profité un peu, pis là, j'avais des bons chums. Pis, tu sais, veux, veux pas, j'allais à l'école francophone dans l'Ontario, on était très peu, fait que, tu sais, il y avait pas de place à l'intimidation, tu sais, on se connaissait tous, on était tous vraiment proches. Fait que, tu sais, ça a été vraiment bénéfique pour moi, pis après ça, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai changé d'école après ça, dans une plus grosse école, pis là, j'étais rendu avec plus de confiance, pis c'est ça. T'étais plus cool. J'étais plus cool. Pourquoi tu penses que ça te faisait intimider, hein? Ben, mon plus lointain souvenir, je me rappelle, c'était comme la première journée de secondaire, tu sais, je m'étais fait des amis en sixième année, pis en rentrant au secondaire, ces amis-là, ils ont comme commencé à m'écœurer un peu, tu sais, j'avais genre 13 ans, je pense, quand tu rentres au secondaire, 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais, genre. Pis tu sais, c'est ça, man, il m'écœurait, tu sais, j'avais des petits bonhommes G.I. Joe à maison, pis si j'ai joué avec ça, man, j'avais du fun. Pis mes amis, ils se foutaient de ma gueule à cause de ça. Pis dans notre classe de secondaire, de première secondaire, il y avait comme un doute que ça faisait deux fois qu'il ratait sa deuxième secondaire. Fait qu'on s'entend-tu que c'est lui qui devrait avoir, qui devrait se faire écœurer. Chris a raté sa secondaire deux fois. C'est extraordinaire en Chris. Ouais. On s'entend-tu? Je ne dirais pas ça de même. Ouais, je veux pas être méchant, mais c'est pas le crayon le plus aiguisé de ça. Mais j'ai une drôle d'histoire, parce que dans le fond, ce gars-là, c'était comme, lui qui m'a fait vraiment vivre un calvaire, man. Pis t'sais, moi, on dirait que je n'acceptais pas le fait de me faire écœurer. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je mérite pour moi? T'sais, pourquoi? Fait que, à chaque fois que je me fais écœurer, je me faisais, mettons, donner des ibines en sortant de classe. Esti, je répiquais. Tabarnak. Fait que c'est tout le temps moi qui mangeais la marde. Esti, j'étais tout le temps en détention, en punition, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que t'sais, je l'ai eu rough pendant deux ans au secondaire. Pis, fast-forward à genre une dizaine d'années plus tard, je viens juste de graduer au secondaire. J'ai retourné à Québec en 2009. Pis c'est un même dude-là qui a raté deux fois au secondaire. Un moment donné, il m'envoie un message, man, sur Facebook. Je m'envoie l'ouvrir. Pis il me dit, « Hey, man, écoute, juste te dire que j'ai eu une drôle de vie. J'ai tombé dans l'enfer de la drogue. Je suis rendu... J'ai fait une cure de désintox. » Pis tu sais, mettons, le processus, il faut s'excuser à toutes les personnes à qui on a fait tard dans notre vie. Fait qu'il m'a écrit un gros message d'excuses pis tout. Pis je l'ai vraiment apprécié. Pis un soir, je m'envoie au Shaker à Sainte-Foy, ici. Pis c'est lui qui m'a servi, ça m'en rende compte. Pis il disait, « Hey, c'est-tu toi Kev Lapierre? » J'ai dit, « Ouais. C'est moi qui t'ai queuré au secondaire pis tout. » Pis je suis avec mon chum, il avait payé notre bille, pis... Ah ouais. Belle histoire. Shout-out à toi. Je n'aimerais pas le nom. Bravo. Je ne ferai pas de name job, mais shout-out, je l'ai appréciée, pis j'y pense encore aujourd'hui. Beau cheminement, est-ce-tu? Ben oui. On sors-tu le champagne? On sors-tu, finalement? On sors-tu finalement? C'est pas qu'on s'en câlisse de ton histoire, mais on sors-tu le champagne, est-ce-tu? Let's go! C'est le temps de sombrer le champagne, ma belle Julie. Elle est assez pleureuse, là. Ça fait peur, cette anchoire-là. Michel, elle t'a dit que tu sombrais le champagne avant que tu sortirais le couteau, aussi. Elle m'aurait posé des questions. Je le sombre là, là. Il y a même trop de caméras ici, non? Non, t'as juste à viser là-bas. Je suis de même avec un couteau, comme si j'entre dans l'aile, j'entre à casser quelqu'un dans ma mère. Ah ouais, montre-nous que tu sais tout faire, Julie. Je fais pas ça là, là, dehors. Ah, écris ça dans le salon. La pioche, elle va sortir la mode. On est number one. Ben oui. On est number one. On est number one. On visera pas le sous-tit. On vise Brendan. Ben oui. Hé, amène un rouleau de Scott. Hé, Joe. Amène un rouleau de fente de Montaïol. Hé non, j'en ai des boucles de champagne. Comme dirait grand-maman. Pourquoi on dit sabré? Je pense qu'il y a un sabre genre la base, là, normalement. Ça doit être pour ça. Il manque deux coups. Tu le fais de manière cérémoniale, c'est avec un gros sabre fait pour ça. Mais tu fais ça avec un shaker, avec ton téléphone, tu serais capable aussi, là. Oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Oh, ouais, j'en ai, j'en ai. Ouais, ouais. Il y a comme un petit sweet spot sur le bord du goulot que si tu le pommes, ça part. Mais le beau-frère aussi, c'est notre vie dans ton phénomène. Parfait. Quelle fille? C'est ça, je veux. Avec mon amie, elle regarde. Elle dit, moi, c'est mon prêt, ça veut faire. Ça fait une tue, prendre une quête seule, là. Ça va prendre un petit trip au Saguenay dans pas long, le beau-frère. Ça va au Saguenay. C'est sûr que le beau-frère au Saguenay, il pogne. C'est sûr. Le beau-frère au Saguenay, il pogne en tabarnak. Ah ouais. Absolument. C'est le micro-influencer number one. J'ai 23 ans. Je suis micro-influencer number one au Québec. Tu pognes avec des trentenaires, mon gars. Impossible. Oh, yeah. Absolument. Je demande rien de moins, les trentenaires. Je viens de commencer à me faire sucer. Vous avez plein d'affaires à ma france. Les trentenaires sont bonnes là-dedans. Ah, c'est ça. Apprenez-moi tout. Ok, ça part ma belle Julie. Tu peux me sombrer ça. Oh! 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 Je ne peux pas croire qu'on a un blessé sur place après le sombrage. Wow! Wow! J'avais la bonne technique par toi. J'avais la bonne technique, il est parti. C'est dangereux, ça Julie! Tabarnak, là-dessus, je vais être couvert par la CSST. Tabarnak! Hihi! 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 Ah! 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 C'est mal! Wow! C'est une bonne slice là. Ça prend des points, c'est sûr même. On est-tu capable de le dbouetter? Attends. Ah! Ah! Je suis désolée. Ah! Hahahaha! Hahahaha! Ah! On appelle l'ambulance. On fait l'ambulance. On appelle l'ambulance. Ben voyons donc! Merde ta couille, on aurait pu la couper! Non mais t'es-tu beurré, toi? T'aurais sauvé 800 pièces en vasectomie, mon chum! On t'avait dit de te tasser de-delà! Point de rapprochement. On a besoin d'un rasoir pour raser la peau, pour que les points collent. On me rase les couilles avec ça. J'adore! Pourquoi? J'adore mes couilles! Ben non, Big, j'ai plus vis, ben propre! La grosse opération aujourd'hui, est-ce-tu? T'es à l'aise, Julie? Je me regarde des yeux! Moi, je me regarde des yeux! Ouais, c'est ça! Je me regarde des yeux! Wow! Ben, ça va pas faire de faire du passe, là! Ouais! Et sur mon ongle, c'est qui? C'est qui? Oh, yeah! C'est celui-là qui avait quand même! C'est pas du nom de la lave, c'est la fin! Ouais! Allons! Oh! Oh! Je suis sincèrement désolée de la perte de ton sang! Frank, t'as des grosses couilles! Ouais, Frank, c'est couille, ça! T'avais un bon bat comme Kev, là! Un bon bat des grosses couilles! Ben, j'avais un speedo, là, j'ai découvert l'univers du G-String! Comme Kev Lapierre à O'Day, ça te fmoule le package deal sur un os-titant! Avec le petit élastique, là, tu viens chercher les couilles, là! Un speedo, ça! Un Jack... Un Jack Saloon! Bon, ben, boit tout ça du champagne, là! Hé, si on a manqué de tuer quelqu'un! Tu peux te avoir une coupe? Absolument! Je me dis que tu manques de tuer ça! Ah, il manque un verre, je pense! Je pense qu'il manque un verre! On l'a donné à la victime! Ah, on l'a donné à la victime! On l'a donné à la victime! La victime a eu un verre! Moi, je suis sans alcool! Jusqu'à ce soir! On va partager! All right! Tu lui donnes une gorgeuse, je lui donne une gorgeuse! On va le terminer! Non, finalement, je le peux! Bon, ben, merci Julie et Kevin de participer à notre vingt-quatrième épisode! Cheers! C'est surprendre qu'à ce que ça se passe! Merci de vous abonner! On vous aime du peu profond de notre cœur! Je l'appelle le beau-frère, moi! C'est bon, santé, beau-frère! C'est comme si c'était le mien! Ben, on est rendu là! Ben oui! Ben oui! Oh Christ, on était rendu! On disait quoi avant? Hé, on était rendu! Alors, Jean, je suis bien contente que tu sois pas morte, mon chum, avec... C'est vrai? Ah oui! Hé non, mais moi, j'étais subjuguée par ma force du poignet, mon gars! C'était quoi, votre vie avant O2? Tu commences ou je commence? Je peux commencer. Moi, ma vie, je travaillais dans les bars, nightlife, jeune fou, roi de la jungle dans mon propre univers, en fait, puis living the life, avoir du fun avec mes chums, puis ça ressemblait pas mal à ça, là, tu sais, j'aime ça voyager, ben j'aimais encore voyager, en fait, puis on dirait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'étais pas mal niaisé dans le temps, j'ai ça encore, mais un petit peu moins. J'ai plus de réflexion maintenant, mettons, avant de pousser des affaires, puis des trucs comme ça. T'as maturé, hein? J'ai maturé. Exactement. Puis toi, ma belle Julie? Moi, je brassais, ouais, je brassais, j'ai fait pas mal de make-up aussi, parce que je suis maquilleuse. Ouais, ouais, à plein temps, hein? Fait qu'à Montréal, j'ai fait 4 ans à Montréal en make-up, je faisais de la pub, je faisais du vidéoclip aussi pas mal. Je travaillais en arrière de la caméra, mais là, quand ça a été en avant, c'était d'autres choses dans notre style, hein? Showtime! 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 Absolument. Puis, sinon, moi, je suis une bonne brasseuse aussi, là. Je vivais avec mes chums sur l'avenue, c'est quoi? Parc La Fontaine, là. C'est quoi? Après ça, j'ai déménagé à plein de places. Ah, mais crée, on a brassé. Ouais. Fait que je serais une sorteuse. Puis ça a été quoi, tes motivations de rentrer au dé? Ben, je trouvais qu'il y avait pas de filles comme moi, fait que je me suis dit, go for it, là. Tu veux dire quoi? Ben, c'est rien que les pitounes. C'est rien que, pourquoi pas, moi, je pourrais pas le faire. Puis elle, elle peut le faire parce qu'elle est belle, puis elle amène-tu de quoi, elle? C'est bien, Julie. Fait que pourquoi j'irais pas? Puis amener une différence, amener une autre manière de penser, puis de dire même que tu sois n'importe comment, on s'en torche, aie confiance en toi, puis vas-y, puis peut-être que ça va marcher, puis crime. C'est ça le secret. Puis t'es-tu mis une pression avec ça? De dire, je veux faire partie un peu de la diversité corporelle? Ou tu y allais vraiment en te disant? Ben, au début, j'y allais all-in. Oui. Puis on dirait que c'est les gens, c'est tout le alentour qui donnait cette pression-là, dans le fond. Puis après ça, ils m'ont mis une étiquette, tu sais. Mais penses-tu que t'as eu quand même un impact positif? Absolument. Dans un show aussi stéréotypé qu'OD? Absolument. OK. Oui, par rapport à les messages des parents qui viennent me voir en vrai. T'as fait du bien à ma fille, t'as fait du bien à mon gars qui, justement, qui ne s'accepte peut-être pas, puis que ça lui a donné un petit vent de fraîcheur de, justement, d'être capable de se voir en quelqu'un parce qu'il n'était pas capable de, justement, « Ah, ben, cette personne-là, ça ne me rejoint pas pantoute parce que crime, je ne me vois pas dans cette personne-là. » Moi, j'étais peut-être juste vraie, puis tu sais, la personne que je suis, puis j'étais juste bien assumée. Ben, c'est ça, puis tu disais qu'il y a peut-être des gens qui sont plus complexés qui t'écoutent, puis qui ont pris exemple là-dessus, puis t'as l'air d'une fille qui est super confiante, t'sais, t'as pas l'air d'une fille qui est complexée du tout. Est-ce que t'as déjà été plus complexée? Est-ce que ça a déjà été dur pour toi, ou t'as tout le temps été quelqu'un qui, « Regarde-moi, je sais ça, je m'assume, puis si tu m'aimes pas, tant pis pour toi. » C'est ça, puis mettons, OD, ça t'a-tu donné de la confiance? Je suis vraiment low profile, moi, vraiment. T'sais, la confiance, je veux dire… On dirait que je vois ça comme « Faudrait que je me la pète parce que j'ai fait ça, comprends-tu? » Mais dans le fond, je suis vraiment plus mollo, je suis vraiment… T'sais, les gens vont venir me parler, je vais être ouverte, je suis accessible, t'sais, je trouve que je suis plus accessible. Fait que je suis moins… Je veux pas comme faire « Ouais, j'ai plus confiance en moi ». Je pense que ça n'a rien vraiment changé à ma personne d'emblée. Parce que c'est le monde qui me faisait sentir comme de la merde. Puis après ça, c'est… Le monde me faisait sentir qu'il faut absolument que j'aille ce questionnement-là à avoir sur moi, tu comprends-tu? Fait que là, j'étais comme « Tabarnak, faut-tu que je me sente vraiment comme de la merde parce que je suis comme ça, puis que mon corps est de même, puis ça fait pas ton affaire, puis tu me niaises ou tu m'écoeures, t'sais? » Fait qu'on dirait que c'est un mélange de plein d'affaires qui… Mais en tout cas, bref, je me sens très bien avec moi-même. T'as des hauts puis des bas comme… Tu dois avoir des hauts puis des bas des fois un matin que tu te trouves comme de la merde, là. Puis, tu sais, je veux dire, ça arrive à tout le monde, puis ça, je peux pas l'enlever à personne, là. Mais non, d'emblée, je suis comme « Yo, je veux juste avoir du fun puis vivre ma best life. » Comme tout le monde, je pense. Ouais, mais tu dégages ça, en tout cas. C'est tout ça à ton honneur. Félicitations. Merci. C'est beau vrai. Cheers à toi d'avoir fait le move, ça prend une astille grosse paire de couilles. Toi, t'en as une grosse paire de couilles, pourquoi t'es pas allée? T'es en train de fumer un cigare. Absolument, il est en train de fumer un cigare. Pourquoi j'suis pas allé? On parle de mon paquet de putantes, on peut bien parler de tes énormes couilles. C'est ça, en parlant de couilles. Toi, ça a été quoi ta motivation de rentrer au D, mon kingpin? Ma motivation. Écoute, je vais être bien franc avec toi. Moi, mon ex, elle venait de me laisser en même temps que les auditions pour Grazinelle Finir. Fait que c'était comme, c'était off un peu. Puis, à force de travailler dans les bars, dans la métropole de Montréal, tu sais, je me faisais souvent dire, Graz, mais il m'a semble que t'as le profil d'un gars dodé. T'sais, moi, j'étais un gars super social, j'ai un bon cercle, un bon réseau, puis j'aime s'en avoir du foam. T'es bon, Chris? Merci, c'est gentil. Ça, c'est juste un plus, hein? Parce que qu'est-ce qui est important, c'est l'intérieur. Absolument. Ça veut dire quoi, le profil d'un gars dodé? Quand même grand, quand même shippé, l'air d'un fuckboy. Absolument. Absolument. Qu'est-ce que t'as ici nu? Absolument. Ok, yes. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à force de me faire dire, ah, mais ça, tu serais bon en odé. Ben, tu sais, à un moment donné, je me suis donné un coupé dans le cul. Fait que j'ai passé les auditions. J'ai été rappelé pour la deuxième. La première audition, ça s'est super bien passé. Puis la deuxième, on dirait que j'étais comme, OK, là, c'est do or die. Fait qu'on dirait que je suis un petit peu plus low profile que ma première. Puis j'ai passé. Ça s'est super bien passé. Puis je pense que ce qui a chêné, ben, ça a été mon authenticité d'abord et avant tout. Fait que... T'es à l'aise, tu sais. Je suis à l'aise aussi. Et t'es un gars de monde aussi. Fait que... T'es un bon vendeur. On s'est rencontrés pour la première fois au Chiaga la semaine passée. Puis comme si on était chum depuis belle urette. Ouais. Non, je m'en tiens de dire qu'il y a une belle urette. C'est une expression. « Party, let's go ». Moi, je l'avais faite... J'ai faite l'audition pour Afrique du Sud. Afrique du Sud. Puis je t'avais vue, man. J'étais allée au warehouse. Ah, ouais. Puis t'étais coquie en tabarnak. Puis je t'avais vue, j'étais comme... Moi aussi, j'étais allée au warehouse si t'étais coquie. Ah! That's it! Mais en tout cas, c'est de la confiance en soi. Fait que tu sais, c'est bien. C'est ça. Je pense que c'est plus de la confiance que coquie, je pense. Tu sais, c'est parce qu'en arrière du bord, pour vrai, là... Mais c'est parce que t'es coquie si t'étais chez vous, là-bas. Je suis tellement bien. Aussitôt que je traverse le bord, je suis comme... All right, man. C'est mes affaires. C'est mon shit à moi, tu sais. C'est mon environnement. I own it, là, tu sais. Puis, tu sais, sans dire que c'est moi le king, mais c'est juste que... Chris, je suis bien puis je suis à l'aise. Il faut qu'on travaille de l'oseur pour dire moi le king. C'est ça, mais tu sais... Roi de la jungle, là. La question... La question qui tue, êtes-vous vraiment allée à O.D. pour trouver l'amour ou c'était pour le travail, le fame? Vous êtes allée là? C'est coquette. Vraiment? Pourquoi? J'aurais aimé ça, moi, trouver un gars. Moi, j'aurais aimé ça, trouver l'amour. Moi, je voyais ça vraiment comme un plus, honnêtement. T'as tout essayé, là. J'ai essayé? Oui, oui, mais... J'ai essayé fort. J'ai essayé très fort. Un, deux, trois fois. Trois fois. Les télératifs, faut pas trouver l'amour, tu trouves l'amour. Moi, c'est ça. A Big Brother, c'est clairement le conseil à ne pas suivre, trouver l'amour. Lui, il l'a fait. Euh... C'était quoi la question déjà? Ah oui, c'est... Non, moi, je voulais... Je voulais juste aller à la TV et dire des conneries et faire rire mes chums. C'était comme... On y va pour le fun et si je trouve l'amour, tant mieux. Mais moi, dans la vie, je suis un romantique. Tu demanderais à Julie, je tombe en amour à chaque semaine. Hé, same! J'ai hâte, man! J'ai hâte d'avoir ma petite cocotte et de me réveiller le lendemain avec elle, le matin, faire des crêpes et tout. Tu sais, j'aime ça. Fait que tu sais, j'y ai cru à ce type-là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps à dire... Mes parents viennent du Lac-Saint-Jean. J'ai tout le temps à dire à mes parents, moi, je vais marier une fille du Lac-Saint-Jean. Je tripe sur les filles du Lac-Saint-Jean. Puis, si je tombe sur quatre... Julie à l'attente, je pense. Non, mais elle vient de Saguenay. Non, mais moi, j'allais dire... Oui, mais il y a Émilie ici qui est du lac. Salut! Ma tante, ma tante, puis sa mère a déjà essayé de nous matcher. Alors, c'est déjà... On a déjà été sur une derby. Oh, on a déjà... Ah, barnac! C'est croustillant! Mais en vain! Oui, c'est à cause qu'il ne court pas après une poule. Il court après tout le pouloyer. Bref! Ah oui, c'est ça! Ah oui, le roi de l'argent continue. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, moi, j'ai juste rencontré Camille. Tu sais, c'est une fille que je trouvais super attirante. Tu sais, super attirante, belle brunette. Puis là, elle me dit, moi, je tripe sur les gars de bord, puis je viens du Lac-Saint-Jean. J'étais comme... Elle vient de Chicoutimi, elle aussi, pour petit. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas de l'argent. Bref. Tu sais, j'étais comme... C'est elle, esti. Je suis en finale avec. C'est fini, là. Let's go. J'ai pas vu ça, les moins que t'es en amour avec Camille Fulton. T'es-tu genre de... T'es genre de gars qui a une fille, qui te regarde avec des beaux yeux, puis tu penses que t'es en coupe direct. Ouais, je suis comme... Asti, elle me fait ma chance. C'est ma bonne jeune blonde, ça. À chaque fois que je regarde une fille dans les yeux, comme... Je vois ma vie défilée, là. Julie, t'en parles avec cette fille, là, c'est sûr. C'est la bonne. J'suis comme week-end, ouais. Parfait. Ben là, c'est parce que... Je voulais en parler plus tard, mais on est comme effleuré le sujet, là. T'es allé à Big Brother. Pis, moi, là, j'étais passionné de Big Brother cette saison-là. J'ai tout écouté. T'étais dans mes personnes préférées. Pis là, à un moment donné, t'as complètement tout fuck up. J'ai perdu, perdu la carte. Ben red. Peux-tu nous expliquer? Parce que moi, ça m'a choqué. J'étais fâché derrière mon écran. Probablement que d'autres spectateurs à la maison. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais... Tu sais, je suis dans mon alliance avec les gars, pis Kim, tu sais, François pis Jean-Thomas. Pis ça allait bien, là. C'était un free ride vers le top four pis tout. Pis là, tu sais, Cam, whatever, là. Asti que j'aille ça parler de ça, man. Pis... Cap Felton, tu vois? Cap Felton. Elle m'a ghostée, tu peux dire ce que tu veux. J'ai demandé de m'envoyer mon podcast. Elle a dit, on checkera ça. J'aurais écrit deux, trois sommes torpilles. T'as-tu checké ça? Ben... Tu sais, je l'apprécie bien, le whatever. C'est un truc de jeu, whatever. Mais je pense que ça... Qu'est-ce qui a décliqué? C'est quand on a reçu des messages de nos familles, on a comme reçu des messages de nos parents, pis whatever. Pis ma mère, elle était comme... Kev, écoute ton coeur. Écoute ton coeur. Pis j'étais comme... Alright, man. Genre moi, Camille, même si c'est off, je la trouve cool, pareil, on a du fun. C'est ça. C'était ça. C'était honnêtement ça. Pis c'est pas de la faute à ma mère, c'est juste moi qui a mal interprété un message. C'est ça. Mais tu l'as mal interprété? Ouais, mais elle courait pareil après, là. Ben oui, elle a joué avec toi un peu, là, quand même. Voyons, elle a joué, elle a joué, là. Elle a fait bien sa game en assiette. Ben oui, mais là, il y a pas l'entreuve, là. Tu fais juste des beaux yeux et il te court après. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as vraiment cru en ta chance pendant le show? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. 100%. Moi, je pense que c'est elle qui a réalisé que son boy, il écoutait, là, finalement. C'est ça, elle avait son chum pendant ça. Elle avait un boys, là. C'est ça. Je sais pas si c'est clair pour les gens à la maison, mais ce qui s'est vraiment passé, là, c'est que Kevin, il a trahi son alliance qui était la plus forte de toute la maison pour sauver Camille. Camille, la semaine d'après, elle devient patronne. Elle décide de crisser Kevin dehors. T'es faite finger blast, hein? Finger blast dans la cuve. Finger blast. Fait que là, la question qui tue, la question de notre Patreon, Arthur. Kevin, est-ce que t'en veux encore à Camille Felton? C'est quoi ton état d'âme? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Wow, wow, wow. J'y en veux plus. J'y en veux plus. Non, mais t'sais, c'est genre comme... Honnêtement, man, ça fait partie du jeu. Pis je suis capable de faire la différence entre le jeu pis comme la vraie vie pis whatever, t'sais. Moi, j'ai jamais comme réécrit pour aller prendre un verre. Par contre, ça m'est arrivé de la revoir. On est allé prendre un verre et elle est venue au White House. Elle me dit, ah, tu viens-tu me voir? J'ai dit, ben ouais. Pis t'sais, c'est arrivé deux fois qu'on... Flirty, flirty. Bon, qu'on jase, là, reprendre contact. Pis t'sais, à chaque fois, t'sais, comme, hey, je m'excuse encore. Pis je suis comme, hey, c'est beau, là, reviens-en. T'sais, on peut passer à d'autres choses. Moi, j'en tiens pas rigard. Pis c'est un petit water under the bridge pis on s'en caler ce rendu-là, là. Ah ouais. J'suis pas rancunier dans la vie, là, pis... C'est tout en ton honneur. T'sais, même, Matt Pellerin, est-ce, je suis comme, hey, on... On s'écrit pas à tous les jours, mais quand on se voit dans les événements, on est capable de se parler comme deux humains, pis... Même à faire, t'sais, hey, des fois, est-ce, t'sais, je repense à ça, à Chris Martin, ça va faire trois ans, là. Genre, dude, là. Digging up from the past, t'es un archéologue ou quoi, là, t'sais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Justement, je voulais embarquer sur le sujet de Matt Pellerin, parce que nous autres, on l'a jamais rencontré, là, on a aucune idée il est comment, mais on se demandait, est-ce que toi, là, t'es... C'était la première saison que t'étais à la O2, hein, ça? T'sais, ils lui ont comme dit que Matt Pellerin t'avait intimidé. Est-ce que toi, tu l'as perçu comme l'intimidation ou il y a des bouts qu'ils ont coupés, que genre, ils étaient vraiment corrects, finalement, qu'ils ont juste... Pis t'sais, c'est vraiment plus du montage. Non, c'était plus... L'intimidation, c'est parce que, tu sais, lui, il se lâchait loose dans les confessionnaires, dans les confessionnaux, pis quand il chillait avec moi, c'était une autre personne, t'sais. On s'entendait pas nécessairement bien. Je pense que lui, il y avait une grosse énergie, pis des fois, ça me tapait c'est énorme. Pis j'y ai dit une couple de fois, là, j'étais avec un man... On se fait souvent chicaner à cause de niaiseries que toi pis d'autres personnes font, ou genre, ramassez-vous, t'sais, je veux dire... Je faisais partie de la gamme un peu plus vieille des gars là-bas, fait que, t'sais, c'est sûr que, t'sais, des fois, des gamins qui sont en train de dire des niaiseries à la place de se ramasser ou... T'sais, faire des affaires qu'on nous a clairement dit de pas faire, c'est comme... Hey, big man, je commence à t'écoeurer d'agir comme ton père, là, t'sais. Ça m'est déjà arrivé, pis il était comme... Hey, fuck you, là, t'sais. Hey, fuck you, toi, là, t'sais. Ramasse-toi. Pis j'y ai déjà dit, t'sais, on est partis en voyage, moi, pis Claudie, à Londres, pis j'y ai dit, j'ai dit... Ben, ton chum, j'ai de la misère, je le trouve très enfantin, parfois, t'sais. Ah, au-dessus. Ouais, ah, au-dessus. Mais c'est juste deux personnalités que, malheureusement, ça marche pas vraiment. T'sais, je veux dire, on est pas obligés d'être amis non plus. On faisait partie d'un... Ben, t'as pas choisi de vivre avec, là. C'est ça, on fait partie d'une expérience unique en son genre, t'sais, fait que... Ben, unique, j'en ai faite deux fois. Fait que vous n'avez pas... Fait que hors caméra, rien, vous n'avez pas vraiment squash le bif, vous avez juste... Ben, ben... Oui et non, là, t'sais, après l'heure de vérité, on s'en est parlé, pis... T'sais, c'est fait un peu pour ça, l'heure de vérité, pis c'est sûr qu'après, off cam, on en a rejasé, mais... Moi, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, là. T'sais... J'ai dit ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire, pis lui aussi, pis... Ma mère, elle l'a ramassé en de nez, là. Ouais, on est allé à la... T'sais quoi, c'était la première de la semaine des 4 juillies, pis elle avait invité comme toute la gang d'OD. C'était... Je pense que c'était comme... Juste un peu après la COVID, pendant la COVID, pis... Matt, il est allé voir ma mère, pis ma mère, maman, elle s'est dit, elle était là, genre... Tu sais que je t'en veux encore, là. T'sais, là. Ouais, ouais. Ça a-tu touché ta mère, là, c'est sûr de voir son petit lion se faire agresser de même. Ben, agresser, non. C'est pas une agression, là. Désolé. Fait que tu sais, j'ai été surpris par la vague d'amour, c'est sûr et certain. La pétition aussi, j'ai... Ah ouais, il y a une pétition. Ah, il y a une pétition, hein. Mais c'est quoi, donc? Parce que moi, j'avais écouté sa saison-là, mais... Quand même TDA, pis j'avais comme pas aperçu. Je pense que c'était... C'était peut-être un peu un manque de confiance en lui. Il y avait pas dit, on sort les vidanges, de quoi, mère? Ouais, on sort les vidanges. Kev, c'est une gamme en-dessus du soulier, c'est une merde. Genre, c'est quelqu'un qui va crisser son camp, lui. Je vais tout faire pour le faire sortir des affaires de même, pis... Parce qu'il s'était inventé. J'avais dit quoi contre lui en début de saison, ce qui était pas vrai. Pis il avait comme stické là-dessus. Il avait un peu monté les filles contre moi. Ben, selon ce que moi, j'avais senti, parce que... Moi, j'avais l'impression que les filles m'aimaient bien, t'sais. La première fois que j'ai chillé avec les filles, elle s'est dit... Après ça, c'était comme tabarnak, mon top 3 vient de changer. Là, il est hot, finalement, Kev. Pis la semaine d'après, c'était comme... Elle écrit ce Kev... C'est son orgueil. Je pense que c'était plus un orgueil que d'autre chose, c'est ça. Oui, absolument. 100%. Tu, Julie, de ton bord, t'en as-tu vécu du bif? Moi, j'ai dit... C'est poubelle, à Renaud. Ils sont sortis poubelle. C'est un terme régulier, évidemment, je poubelle arrodée. Je m'en rappelle. Je l'avais remonté. C'est toi-là, il était torchelette, le gars, même. Oh oui, il était cringe as fuck, m'en rappelle. Je l'aime. On l'aime, Renaud. On l'aime. Là, je m'excuse. Mais tu sais, si j'avais passé pour la fille qui dit « Ah ben oui, t'es complètement torchée, t'essayes de me frencher, puis je suis ton deuxième choix, puis ça marche pas tes affaires », j'aurais eu l'air d'une estite comme... Puis de montrer aussi aux autres que genre, « Merde, tu mérites pas ça. Genre, rabaisse-toi pas à ce niveau-là, Chris, parce que t'es absolument... T'as besoin d'être dans le game, puis... » Oui, oui, oui. Ce dude-là, il t'utilise en ce moment. « Chris, j'ai pas une deux watts, est-ce-tu, non? » J'ai dit « Merde, ces poubelles, là, de Chris! » Puis là, il était comme... Je me suis excusée en sortant, je suis comme... C'était peut-être... C'était peut-être rough, mais il fallait que ça sorte, parce que j'aurais montré à d'autres filles que genre, tu vas te laisser piler ses pieds par un dude-man, que tu vas être son deuxième choix, puis il va juste t'utiliser pour des fins... S'avantagés. S'avantagés, oui. Fait que ça, ça l'a ramassé solide. Ça doit, hein. Mais moi, je me suis écoutée, puis je me suis respectée là-dedans. On l'aime, Renaud. Strong, power, woman, yeah. Vous êtes allée à Aude. Aimez-vous ça, le drama? Parce qu'il faut clairement un peu aimer ça pour aller là, parce que Chris, on le sait que ça va se passer, là. C'est pas que j'aime pas... Ben, j'aime pas... C'est pas... C'est l'attention. Non, mais c'est pas ça. Ben, je vais me pogner que toi, ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pas la chose que j'aime le plus. Si vraiment, là, ça vient toucher une corde sensible, là, on va en jaser, puis là, peut-être qu'il va avoir du drama, parce que ton opinion, ça fait pas mon affaire, puis mon opinion fait pas ton affaire, tu sais. Hum-hum. Mais tu sais, je vais pas aller le chercher pour juste le chercher, là. OK, je comprends. Moi, j'aime le drama, tant que ça m'implique pas. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, je veux dire, regardez une saison d'O.D. qui se passe à rien, puis tout le monde se minuit, on s'entend, tu sais, que c'est boring. Mais Kevin, t'es toujours impliqué dans le drama qu'on lisse. Ouais. Pour rien. Faut te rancrer quand il y en a pas. C'est bon. C'est pour ça qu'il faut que tu y retournes. C'est un plus gros drama, genre, tu sais. Ouais, une saison 4, une autre téléréalité, tu serais prêt? Tu sais, la règle de Jamais 203 pour O.D., je pense que ça va être l'exception, là. Je vais être l'exception. Je penserais pas. Faut jamais dire jamais, bro. Faut jamais dire jamais. Mais moi, je me dis, tu veux-tu être associé à un truc de dating toute ta vie? Non, mais c'est ça. Tu sais, ça me dérangerait pas d'en faire d'autres, des téléréalités, tu sais. Big Brother, je la referais encore, n'importe quand. Survivor qui va sortir. Ça, j'aimerais ça. Fear Factor, tu le ferais. T'es chimpé comme un dieu grec de sa ta barre de main. Jamais de la vie, tu le ferais pas, toi? J'étais un pussy. Fear Factor, ça? Beaufran, tu le ferais-tu, toi? Lequel, ça, Survivor? Fear Factor. Mais il faut genre t'aille chercher de quoi? Ah, c'est ça. Moi, c'est l'affaire des tarantules d'embauche. Aucune calice de chance de mon existence. Moi, je suis drip papa, je le ferais en tabarnas. Drip baby. Il y a rien qui m'arrête. Mais Big Brother, je trouve ça a l'air vraiment le fun. Big Brother, Survivor, je trouve que c'est vraiment des concepts cool. Puis, c'est pas juste un jeu de dating, tu sais. Il y a de la stratégie. Il faut quand même que tu utilises tes forces. Donc, ça, c'est vraiment nice. Fait que tu ferais Survivor, tombe pas en amour, mais j'aimerais vraiment ça te voir à Survivor. Oui, c'est ça. Survivor. Oui, c'est ça. Mais tu tombes en amour à Survivor. Il l'a fait à Big Brother, il tombe en amour partout. Il tombe en amour partout. Partout. Tout est possible. Party, let's go. Juste avant d'aller vers la pause, tant qu'en avoir parlé, je pense qu'on t'a préparé un petit Fuck Mary Kill. OK, sick. Je pense que c'est vrai que c'est un bon moment pour ce Fuck Mary Kill-là. Il est rough un peu, mais regarde, si tu réponds comme tu le sens. Je m'y attends un peu. Je m'y attends un peu. Comment dire, c'est les trois filles dans les trois saisons. Oui, c'est ça. Qui est ordinaire. Trois Camille. Tu sais, t'as fait trois séries, fait que c'est trois noms. Oui. Camille Dufresne, Camille Felton, puis Juliane. Juliane O sur Instagram, je suis pas sûr, c'est son premier. Oh wow. Et puis avec Jordan. Et puis avec Jordan. Non. J'ai la patate qui pompe, on dirait. Est-ce que Rick, il y a juste quatre cadavres? Je pense que je vais kill Cam Dufresne. Oui. Pourquoi? Elle était pas au film. Parce qu'elle était pas au film. Parce qu'elle était vraiment pas au film. Elle était vraiment pas au film. Mais tu sais, on s'entend bien puis tout. Maintenant, moi, j'ai tout le temps dit que Juliane O, c'était la plus belle fille du Québec, honnêtement. Non. Je pense que je la marierais juste parce qu'elle m'a pas fait, c'est moi qui l'a fait subir de la merde en fait, mais tu sais, Cam, elle m'a quand même trahi. Fait que tu sais, dans un contexte de relation à longue durée, je pense pas que ça t'offre bien bien. Fait que je fuck Cam Felton puis je marie Juliane. Je le savais que c'était ça. Puis Juliane. C'était imprévisible son histoire. Oui, mais c'est une girl boss aussi. Oui, vraiment. Elle est vraiment hot. Elle passe à la compagnie, elle est sharp, magnifique. C'est pas regardant même. J'ai dit que c'est prévisible parce que tu le connais, mais nous autres, on le savait pas. C'est vrai. C'est parce qu'il m'avait déjà dit que Juliane, c'était vraiment comme la femme la plus belle du Québec. J'étais encore d'ici, je l'ai croisé aux quatre-quarts l'autre fois, puis j'ai figé. Si je la trouve belle puis elle m'intimide. Pour vrai. 100%. Je comprends. Ben là, oui, je m'excuse pour ma question. C'était chien. Non, non, non. Non, non. C'est vrai. C'est vrai. Mais le Québec voulait savoir. Le Québec voulait savoir. C'est sûr, prendre un break que ça se passe, mes cocos. Juste avant d'aller au break, mec, on revient, on va parler de la vie après OD, Big Brother, le make-up, la vie de la belle Julie. On s'en va sur le segment célibataire propulsé par... Prend... Eh non. Propulsé par... Propulsé par qui, non? Par prendre un break lui-même. Non. Propulsé par Eros, mes petits cocos. On a un petit cadeau juste pour vous. N'oubliez pas, mes grands Chris et Chum, vous pouvez utiliser le code BREAK15 pour vous sauver 15% sur le site de Eros & Co. Ça va? Chris. Tu es beau. Il a trop mangé de l'oeuf. OK. Sorry, guys. Let's fucking go. On a un petit spécial pour le segment célibataire. Yeah. Quand tu es célibataire, tu as plus de temps. Prends le temps de lire un bon livre. J'ai de quoi vous suggérer. Mars et Vénus. Les femmes viennent de Vénus. Les hommes viennent de Mars. C'est apprendre à décoder les réactions de l'autre. Dans le fond, les hommes et les femmes, on est clairement différents au niveau relationnel et émotionnel. Dans ce livre-là, c'est l'ABC des relations hommes-femmes. Je vous conseille fortement ce livre. C'est une putain de souris. Maintenant, vous êtes prêts à déballer vos cadeaux, mesdames et messieurs. Un, deux, trois. Let's fucking go. OK. Le langue ouveux. J'ai-tu la même affaire que Jay Scott ? C'est quoi ? Non. C'est le casper masturbateur. Le casper masturbateur. Julie, je ne pense pas que tu ailles de pénis. Jay Scott, Jay Frank, il n'utilise-tu le temps son casper masturbateur ? Le casper? Je l'ai fendu en deux. Yeah. On a-tu le même ? Un petit gosse qui fait ma job, tabarnak. Ah non, mais on va le tester. Exactement, vous avez le même simulatant. C'est un jouet qui fait des... C'est quoi le nom du nuage ? Cunnilingus. Cunnilingus, puis des anulinulingus. En tout cas, ça te bouffe un cul, puis ça te mange un sexe. C'est comme des bursts. Il y a plein de mots. Absolument. Des fois, ça peut aller plus vite, plus lent. Mais mettons... On dirait un liste de paix. Pourquoi tu ferais ça s'il mange... quand j'ai appelé ? Ben, c'est sûr. Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Attends, mais... Ça peut être que moi, j'y mange, dans le cul, comme ça. Comme un double... Un double léchage ? C'est bon ça. Yeah, merci. Let's go. Deserre à ça. Ça va être ça. Il crée pas sa tête. Hey, je l'amène à cigale. Tu vas t'aimer, on va essayer ça avec Juliane après le podcast. Yes. J'adore. J'ai hâte de l'essayer. C'est surprendre un break que ça se passe. Merci à Eros et compagnie de proposer le podcast number one. On s'en va sur le break. On fait un petit concours Pizza Salvatore. Celui qui mange sa pizza le plus rapidement possible. Oh shit. Party, let's go. Oh yeah. Oh yeah, mon idole. C'est un concours de mâle, mais toi, ma belle Julie, tu serais-tu d'en de participer à ça? Moi, je vais chronométrer. Il a mangé combien de hot dogs en 10 minutes? 62. 62 hot dogs en 10 minutes. 62 hot dogs en 10 minutes et il y avait une marge de 20 hot dogs avec la deuxième place. Tu reviendrais. C'est débile. Il a pris le temps de choquer un gars pendant la compétition en plus de ça. Pourquoi? C'est où la question? Il y a un gars qui est embarqué sur la scène avec un gilet genre anti, genre full vegan. Il a pierre date de c'est le bâton. Il était comme non, mangez pas de viande. Joey Chestnut, même de le pogner pendant qu'il était en train de s'enfler des hot dogs. Il l'a choqué, il l'a crissé dehors. Il a recommencé à manger des hot dogs. J'étais sûr, mais je te dis, c'est débile. J'ai déjà fait un concours de dog et les bocs essaient de manger 4 hot dogs. Imagine d'en manger 62. C'est dégueulasse. Parfait. Ça part. L'échefouking go, on se revoit. Moi, je crois ma main. OK, fait qu'on a une pointe chacun. Celui qui mange charbon le plus vite gagne quoi? Il claque ça à Venom. Il fait l'autre moitié de l'épisode en chill. Tout est déjà en chill. Ah, mais c'est bon ça. OK, le but c'est de ne pas finir dernier. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. En tout cas, je vais perdre même. C'est des gros gars pis mes vestiges. Je suis prêt en temps. C'est pas mieux qu'il y avait cette dernière fois. 1, 2, 3, go! Ah ouais, le beau frère! Ah ouais, le beau frère! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Mets-le-toi dans ta gueule! C'est sûr que j'ai une gueule. Ah ouais, c'est bon! Ah ouais! Ah ouais! Véviens-toi, qu'est-ce que tu frais? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est pas vin! Wouh! J'ai bonus. Come on! J'ai bonus! Ça va, qui est de bonus qu'elle-caire? Qu'est-ce que tu veux? Oh, oh! OK, va pa-pa-pa-paire! Kéva, kéva! Il n'en faut plus dans ta bouche. Ouvre ta landra! Merci, Pizzo Salvatore! OK! Merci, Pizzo Salvatore! Oh, hey, hey, hey! Oh, hey, Frank! Je vais te remporter au chai à l'oeuf! Ah, tu, je vais jammer marge! Est-ce que c'est vraiment? Oui, ouais! Tu veux que tu me souviens? NAAA! NEEE! Tu es qualifié ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Eliminé ! Eliminé ! Eliminé ! Merde ! Oh! Ah! Le gars qu'est sorti! Ah! 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 C'est dur! Non, mais t'as pas passé! On va avoir 2 blessés! Ah! Bonne à la toilette! Elle doit être réussite! Ah! Ta barbe! J'ai pris une grosse puff d'heure pour dire la pizza Salvatore, pis la pizza a passé dans le moulin! On amène le vin pis le fromage, là! Ah! Lisse! Ok, Chris! Il y a de la poutine ici! Ce qui est le point avec Salvatore, c'est que c'est clairement la fizzaria la plus généreuse! On a une poutine, poulet popcorn, saucisses, et poulet général du tarot! Là, je suis fucking good! Je vais savourer celle-ci! C'est là, c'est là! Qu'est-ce que c'est là, ça? 32! T'as juste 32, Kevin! 32! T'avais mon ordre, c'est ça! T'as l'air de 24, là, mais... C'est une bonne journée! Hé, merci Salvatore! C'est délicieux! C'est excellent! Péperoni! Qui c'est que des Péperoni? Yeah! Péperoni! C'est vraiment bon! En parlant de Péperoni, le beau-froid, t'as perdu le concours parce que t'as triché, mon concours! Wow! 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 Toi, t'étais dernier, on pourrait être les deux en chess? Oui, je pense que c'est une belle idée! Qui a gagné, selon toi? Non, mais qui a perdu? Mais moi, j'aimerais ça que tout le monde soit en chess! À côté de moi! Aux Olympiques! On avait-tu précisé qu'il fallait pas prendre l'eau? Oui, on l'a dit! On l'a dit, mais je pense que le beau-frère, il était pas là! J'étais-tu là? Il était pas là! Non, mais Chris, t'as triché pareil! Si je connais pas les règles, t'as le triché! Non, ben t'es là quand on a dit règles! Oh tabarnak! On va se le dire! Haut ou pas haut, moi pis Kev, on a fini un bon 20 secondes avant! Absolument! Je pense que ça mérite d'être en chess! Je vais mettre en chess! Tabarnak! Hey! Jean-Canon qui va être content! Hey! Le beau-frère! Où le beau! Oh! Oh! Ok, il a arrêté! Je suis rendu, je suis gêné là! Oui! J'en connais une qui va être contente! Je suis moins gêné Plus confiant Par qu'elle est chaude en plus Non, c'est confirmé qu'elle est chaude Par Kevin, mon affirmation Confirmé T'as vu une anecdote à nous contrer? Oui, une anecdote de Célibataire C'est Kevin qui m'a vendu la question Il y a du prépare-toi Parce que là Ils vont te poser une question Sur une anecdote de célibataire On t'écoute Yo, je suis pas à l'aise Je suis pas à l'aise J'ai pas fait ça dans le bois Arnouski, ok? Non, en fait Ben là, moi C'est chaud, c'est chaud C'est chaud là Parce que dans le fond Vu le truc de célibat Que vous alliez poser comme question Supposément, selon Kevin J'avais préparé mon histoire de Célibataire De genre, quand t'es célibataire Ben tu te permets de faire des affaires Que ça te tente Des affaires coquines? Absolument Calisse! Puis vous savez mon amour pour la lutte? Oh shit! Oh! Oh! J'aime tellement où est-ce que ça sort Ok, moi j'adore la lutte Ok, puis je vais à la lutte régulièrement Puis là, ça a viré que je me disais Crime, c'est porno dans le fond Puis là, il y a dessus Puis là, un moment donné J'étais toute seule Je titulais Puis là, je me suis dit Il doit sûrement avoir de la porno-lutte Quelque part Fait que je suis allée Je suis allée chercher S'il y avait pas de la porno-lutte Puis il y en avait Mais tu sais, c'était pas mordeux Comme, mettons, un gros ring Avec de la boucane Puis t'arrives Puis un gros Du côté droit! Ah, mesdames et messieurs Ouais, puis c'était pas de même Kevin Lapierre Mais moi, je voyais ça Bien plus comme Porny, là, tu sais Puis là, finalement Je me suis dit Chris, je vais à la lutte J'aimerais ça me pogner un lutteur Puis ça s'est donné Je me suis dit Ah, barnaque Fait que j'ai réalisé ça Tu as fait la décembre du coude? Il m'a fait la prise de l'ours Combien? Combien? Combien de rounds? Ah, c'était une bonne round De longtemps, là Un assis de l'ours Ding, ding, ding J'ai pas gagné à la ceinture, par exemple Non, ah Là, la belle ceinture ornée de joyaux Non, je sais pas J'en rêve, par exemple Peut-être un autre round Oh, Christ Hé, ça fait passer à une autre anecdote C'est quand même fourré à la télé Ah, mon Dieu, Seigneur C'est... 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 Moi, je dis Tu l'as fait, hein, Rébon Ouais C'est quand même, genre Sachant que, tu sais Ta famille va voir ça Ben moi, je me suis dit une affaire Je me suis dit Regarde, c'est sûr qu'ils peuvent pas mettre de nudité Dans la TV C'est sûr et certain Fait que je me suis dit On a juste à y aller juste all-in Puis, tu sais Tu mènes les cadres Puis, ils prennent pas aussi Ils peuvent rien capter Si t'es inucu Ils font tout le temps en dessous dans les couvertes Mais toi, tu t'es dit Fuck that Tu vas mettre complètement tout le nu Pas de couverte Puis, là-dessus, là-dessus Il y a aussi juste la prod qu'il peut voir Puis, c'est tout Ouais, hey, fun fact Ah, je devrais-tu dire ça? Ben oui Absolument Non, pour moi C'est pour le segment spécial Pour le Patreon Ce qui est le fun C'est ça, bon Ben, c'est ta bombe Oh, tabarnak Elle a compris la business Let's fuck and go Sauf remettre ça sur Patreon Parce que ça pourrait Ça pourrait incriminer Quelqu'un dans la prod, par hasard Patreon Tabarnak Denis Labarnak Ah ouais Lui a scoré, là-bas C'est vrai Parce que Lisanne Quand on a massé ton nom Elle a dit C'était bon C'était là-bas Merci Lisanne Je suis vraiment dingue Ce sujet C'était comment ça Lisanne C'était Ben écoute J'en garde De merveilleux souvenirs Je lisanne C'est une de mes meilleures amies Je l'aime beaucoup On va souvent Pas prendre des verres Parce qu'elle est ça Je suis vraiment fier D'elle en passant Pour ça Mais on va manger On va souper J'en mets dans des activités Vice-versa On se parle On embarque tout à ce sujet Même si on ne se touche plus Whatever Mais on a une belle complicité ensemble Ça se transférait en dessous Découverte aussi Dans le fuck Mary Kill Elle avait dit Dans le fuck Mary Kill Elle avait dit Je recouche avec Kevin Avec grand C'est comme grand T'es-tu tombé en amour Comme à chaque fois ? Avec Lisanne ? Lisanne Lisanne j'ai Non En fait Ce qui t'arrive C'est que Je sors d'audée Non écoute ça Je sors d'audée Puis Quand je suis sorti Pour la première fois Mettons aller voir mes pères On m'avait regardé Un Christy beau party Au warehouse Au deuxième étage Qui était filmé Puis il avait mis ça Dans Odextra C'était vraiment cool J'avais pas reçu mon téléphone encore Puis là Mes chums pour niaiser On a comme fait la cérémonie On te remet finalement le téléphone Ils ont fait une head-on-heure C'était crissement drôle Fait que là Je ne suis pas avec mon téléphone Je suis Obvious Je me mets sur Instagram Je check mes DM Puis les followers Puis le premier qui pop Parce qu'elle a son petit Crochet bleu Mais un Christ c'est Lisanne Puis tu sais Je vois qu'elle m'avait tagué Au courant de la saison Puis elle parlait de moi Nanananana Fait que là Je fais comme Oh shit Fait que genre J'ai envoie un message Je viens d'arriver Je suis au Royale Je viens d'entendre Puis elle est comme Je ne peux pas Je m'en vais en Thaïlande Ou à partir à quelque part En Asie Le lendemain matin Mais elle me donne son adresse C'est comme Si tu peux te libérer Viens jeter chez nous Puis Je n'y ai pas été Puis quoi Tu as dit Viens t'encher chez nous Puis ben tu sais On va coucher en ronde Fait que Voyons le beau Elle l'avait dit Au préalable Qu'elle voulait manger La sauce Je prends des notes Je ne veux pas manquer C'est elle C'est elle qui m'envoie ça C'est elle qui m'envoie ça C'est elle de même Le lendemain On est sur la même page Le lendemain Elle est dans l'avion Puis elle m'envoie Elle a fait un story Puis elle est comme Ah tu sais C'est le fun de partir en voyage Mais tu sais Ah oui C'est le fun de partir en voyage Mais ça veut juste dire Qu'il va falloir que j'aille Une date avec Kevin Daudé Dans deux semaines Puis là son ami est comme Ouais c'est parce qu'elle veut Tu sais Puis il est comme Ah oui Tu sais moi je trouvais ça Je trouvais ça drôle Ou le fun Finalement Ou le fun Donc là finalement On commence à se voir Puis tu sais On se voyait quasiment À chaque jour pour vrai On s'est vus pendant Un mois ou deux Chaque jour À chaque semaine On se voyait une fois Ou deux jours Puis tout Puis je pense qu'elle Elle était un petit peu Plus in love Puis moi je m'étais comme Fait une espèce de barrière J'étais comme Hé j'y ai dit en un an Elle me regarde On se lève chez nous Un matin Puis elle me dit Faudrait pas liser en ado Parce que je sais Que tu vas me briser le coeur On peut avoir de la musique triste En background Puis des flashbacks De lui à OD Puis Big Brother Kevin qui pleure au ralenti Wow Triste de podcast de pleureux Tu leur ferais-tu? De coucher à l'isande? Absolument Oui oui bien sûr Avec grave plaisir Toi ma belle Julie T'as-tu finalement trouvé Ton cueilleur chasseur? Je sais pas Ah ouais tu sais pas Je sais pas Non le monde a remis une étiquette Mais c'est une fréquentation Je vais voir quand il va revenir De fucking Italie Il est parti faire avec Italie C'est un coach de foot Américain Méchante belle pièce d'homme Ah Kev il l'a vu Il a-tu déjà fait de la lutte? Non mais il pourrait me ramasser Tant qu'il connait la prise de l'us Il me ramasse assurément Mais ça on le sait pas encore La question qui tue Avez-vous couché ensemble vous deux? Non Je pense qu'on s'est donné un bec à ma fête La fin de semaine passée Mais c'est le seul vrai rapprochement Qu'on a eu Mais sinon tu sais On dort ensemble On dort ensemble quand il vient à j'écoute Mais on est torché Puis on est trop saoul T'as frenché Carole Puis Suzanne Les deux madame C'était juste pour qu'ils aiment ça Ils me racontent ces histoires Dans la rue Je suis comme en stiquette Puis ces filles-là Ça c'est vrai C'est arrivé Suzanne puis Carole Tu es un fuckboy Tu es un lover boy Vas-y Julie Je pense que c'est les deux Les deux 70-30 On dit pas laquelle est-quel On passe aux prochaines questions C'est ça Non mais on a On a quasiment une belle complicité C'est facile C'est drôle Puis c'est ça qu'on aime Je pense Puis je te ramasse un peu des fois Oui oui Elle me ramène à l'autre Comme je suis tachomée Je me dois de te dire Des trucs Franchement Quel truc? Genre Dis pas que t'es en amour avec Quand t'en as eu quatre autres Avant hier Est-ce que tu veux le dire à Jérémy? On aimerait se t'attirer Un support group Sorry je crie dans les trous Ah toi aussi t'es le même C'est sûrement le pire J'ai déjà dit je t'aime Avant de coucher avec la fille Oh my Il voulait vraiment Scorer là L'homme t'en vas-y Je te dis Dans la taux Je t'aime plus Ben là 70-30 Ok 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 En parlant de 70-30 C'est sûrement plus Proche du 70 Ton body count Oh c'est bon ça Oh my god C'est jamais quelque chose Que j'ai dit C'est quoi? Je peux t'en avoir une explication Pour vrai man C'est quoi le body count? Alisande Je l'ai pas Je me suis pas rendu là Tu comprends ça Denis Je prends des notes moi Moi aussi je m'entends Mais c'était aux alentours de Ouais c'est ça On n'est pas sûr C'était autour de Plus moins que 50 Combien que t'as dit je t'aime? Deux Deux? Chris Moi je me sens que j'ai dit C'était quelque part Trois On va dire non Trois Trois J'ai trois blondes à ma vie J'ai couché avec 30-40 filles Je dis au moins à 26 Ouais twist Plus que la moyenne J'y passe dans la catégorie Je tiens je vais changer J'te le jure Je bois elle au tombain Ah je t'aime Mais j'ai remarqué Que t'as dit Je me suis toujours dit Fait combien de temps Que tu te dis ça Parce que ça doit être plus Pour vrai J'ai juste comme Tu sais en dernier Dis toi qu'il y a 32 ans Il a commencé à baiser Il y avait galore Ouais j'avoue J'ai perdu ma virginité À 15 ans Mais tu sais Je vais toujours Parce que j'ai Ok J'ai passé deux étés En Italie À travailler dans des pop crawls Ok Tu savais c'est quoi Des pop crawls Non Un pop crawls Dans le fond C'est vraiment Pour inciter les touristes À découvrir le nightlife D'une ville européenne Whatever Il y en a aussi Aux États-Unis Il y en a à Montréal Mais c'est vraiment Axé pour les touristes Puis les faire sortir Puis dans le fond Moi ce que je faisais J'avais des pamphlets Puis j'attendais Dans les attraits touristiques Les plus grands de Rome Le Panthéon Au Vatican Le Colisée Puis moi Je spotais les groupes de touristes Qui avaient l'air À vouloir faire le party Moi j'avais Entre 21 et 22 J'ai passé mes deux fêtes De 21 et 22 là-bas Puis j'ai donné des pamphlets Voulez-vous faire la fête ce soir Nanana Puis on dirait Que ça a comme été Un peu mon Mon éveil sexuel Si tu veux Je me rappelle J'avais 21 ans Quand je suis arrivé là-bas Pour la première fois J'avais peut-être couché Avec 7 filles Puis dans l'espace De comme 4-5 mois Je sais que j'ai triplé Même quadruplé Ce nombre là Chris t'avais mal au bat Ça n'arrêtait plus Les filles de partout dans le monde La Suède, Allemagne, Australie J'ai tripé ces Australiennes Mon petit fétiche Fait que J'ai fait ça une année J'ai fait ça une autre année Puis après ça Ça m'a donné vraiment une confiance Avec les femmes Quand je sortais Puis il y a eu Camille Felton On ne compte pas Dans le bodyguard On ne compte pas Juste dans mes plus fous Des rêves C'est con Depuis Big Brother Tu n'as toujours pas fourré Mais là non Pourquoi ton compte? Non On l'a déjà dit Notre compte Je l'ai pas dit Le bodyguard On l'a dit Dans un live exclusif Sur Patreon seulement Moi Non Moi et toi Julie Toi Julie Non je ne le dirai pas Alors Combien de lutteurs? Je me souviens que j'ai chaud J'ai une liste Comme toutes les filles Toutes les filles ont des listes Avec nom et prénom Tu sais que c'était Crissement pissant C'est comme un baiser au vieux port De Shkoutimi Entre 2 et 7 Partir du bord Avec quelqu'un Fait que c'est combien? Entre C'est vilain ça Attends T'allais y aller Vers le haut Entre 70 et 100 Entre 70 et 100 J'ai commencé par la fin Exactement comme Lisanne Nadeau Félicitations Fait que t'es une croqueuse d'hommes? Non Non? Non Parce que Je peux me payer ce que je veux Tabarman Mais Je suis une mangeuse de batte Non Ok maintenant Body count de pénis Que t'as sucée Ah oui T'es tout C'est sérieux C'était une joke C'était vrai Mais Quoi? Ça dépose-tu le 300 Un lutteur Mais 600 pénis Non 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 ça rentre dans mon gauge aussi La sucette Non ça rentre Combien de je t'aime? Combien de je t'aime? Oh Chris Au moins 26 Trois 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 je t'aime Mais c'était en couple après As-tu une des longues relations de couple? Ça se passait comment? Toi tes relations? Je suis short and sweet Comment tu pensais ça? Non on dirait qu'un moment donné Je sais pas Ça se teigne Puis ça me gosse Après 6-7 mois Je trouve qu'il y a de quoi Je sais pas On dirait que ça a donné de même Ou bien que C'est tout le temps moi Qui les a laissés J'étais comme On dirait que On dirait que ça se tagnait un moment donné Ça me gossait C'est-tu ton envie de manger d'autres pénis? Probablement Oui Je comprends C'est-tu C'est-tu Ah je suis tanné C'est quoi ton genre de pénis? Ah non C'est-tu pas C'est-tu pas C'est-tu pas C'est-tu pas Circoncis Pas circoncis Ah moi j'aime pas circoncis T'aimes pas circoncis? Moi j'aime quand ils sont pas circoncis Toi c'est avec Capuchon Ah arrête de parler de Ah c'est qu'on a pas le droit de dire ton nom À cause Elle sait que j'ai pété des freins dans ma jeunesse C'est-tu un des premiers pénis? Là j'étais intense peut-être Mais ça a pété C'était pas de ma faute Ça saignait C'était pas Il y a des blêmes Ça saigne un ton Après ça il est parti dans la salle de vin Ça ou bien à un moment donné J'ai déjà tiré sur une capote Je pensais que ça allait s'en aller tout seul Mais ça a lâché Ah Puis ça a fouetté le gland C'était pas drôle Moi c'était En tout cas bref Même si j'essaie de me justifier Vous le méritez bien votre claque Fais de ton genre C'est pas de genre Mais là t'as du genre de pénis Je veux dire pas de genre de pénis Non mais j'ai dit que ton genre d'homme là C'était juste une façon de Rester dans Montre-moi tiens de voir Patreon Ah non c'est ça C'est le genre Une chance de t'as mis tes lunettes de vue Parce que c'est Elle serait jaune En tout cas Elle l'est déjà Choisir mon bac Qui est pas mal Asiatique On va là Aujourd'hui C'est con C'est con Calice Ouh J'en pleure Toi mon Kevin Les relations de coupe Ça s'est passé comment Ça s'est passé à d'autres choses Ouais il se passe C'est une amoureuse Je pense J'ai jamais été Plus longtemps Qu'un an en couple Ma dernière Ma dernière vraie relation Est-ce que j'étais vraiment investi Sur une fille de Québec C'est quand j'habitais à Québec Ça fait quand même longtemps Puis la toute dernière Je l'aimais full Je pense que j'étais juste un peu maladroit Parce que ça faisait longtemps Le gap entre ma dernière blonde Puis celle-ci Puis j'étais juste maladroit Il y avait une certaine incompatibilité Qu'on n'avait pas décelée dès le départ Puis ça s'est terminé Qu'on est parti en voyage au Pérou Ce qu'on n'aurait pas dû faire Puis ça s'est terminé là-bas Tu fais les voyages Puis ça passe sur la casser Ça ou bien la rénovation d'une maison Il paraît Ah ouais Ça passe sur la casser C'est pour ça que tu as tes lunettes de construction Tu cherches un constructeur Non ma maison est déjà toute debout Je suis un bon parti Je passe l'aspirateur Là t'ondeuse Je fais la bouffée Je te ramasse quand t'es torché Ok j'ai une question Mais tu sais pas mon genre de gars par exemple Justement Ton genre de gars C'est quoi qu'un gars C'est Frank Yes I'm a drip papa C'est quoi que mettons là Ta fréquentation en ce moment Il y a comparé au gars d'OD Que ça n'a rien donné Il est à l'écoute Il ne s'écoute pas parler Ah je te rosse un peu Mais en tout cas c'est vrai Au moins t'as le 30% de l'oeuvre Ouais c'est ça On avait dit 70% de l'oeuvre Absolument Je sais pas Non il est chum Mais tu sais c'est rien de couler dans le béton En ce moment c'est juste chill C'est drôle C'est pas compliqué Puis c'est le fun Je me sens Vu qu'il est comme grand et gros Je me sens comme En confiance Je me sens en safe place Tu te sens petite ? Je me sens petite dans mes culottes Non Non parce que Non mais comme Non mais tu sais je me sens enveloppée Enveloppée C'est pas petite Je me sens quand même Ben oui Ben Frank Oui Mais il est pas grand Ben comme quand je suis assis oui Il est plus grand que moi Oui Ben c'est ça C'est ronc Ça a pas rapport Elle est bien plus haut Avec 300 perruches au compteur Mon petit coco Comment qu'on fait de pogner avec les filles ? C'est exactement ma prochaine question C'est une très bonne question Tu sais Y'a-tu vraiment un truc genre pour pogner avec les filles ? Ben c'est à tout nous C'est quoi la technique ? Ben j'en ai pas C'est du copartus C'est juste chumé Juste chumé dans la vie Ouais c'est ça Puis j'aime ça jaser Je suis un gars super social Ça pogne Tu sais en d'années ça pogne Puis tu sais pour de vrai là Puis je veux Je m'envole pas la tête Mais souvent je fais juste parler aux filles Puis en d'années c'est comme Ah tu viens-tu chez nous genre Mais j'ai une question moi Ouais Tu sais c'est comme Let's be friends Mais tu sais c'est pas comme Ça se fait tout seul Ça se fait tout seul Mais est-ce que t'es honnête dans ce que tu veux Tu sais tu le dis Je suis rendu là On va-tu là On fait ici Tu sais t'as pas de gêne Tu sais tu penses que Tu sens la connexion J'ai envie de ça T'en parles Puis ça se passe Ouais ouais ça pour ça Je suis tout le temps très honnête Avec ce que je veux Puis je pense que c'est vraiment Tu sais Je suis un gars qui est respectueux Avec les femmes et tout Je leur paye le Uber s'il faut Tu sais Des trucs comme Des cris Je gnaise Non je déconne Mais tu sais C'est ça C'est le respect D'abord et avant tout Puis si la fille Ça est tant Mais tant mieux Si elle veut pas Mais moi je veux savoir Plus souvent Que pas souvent Est-ce que tu penses Que justement Elle veut être plus Avec Kevin Daudé Ou avec En vrai là Je te dirais que Depuis Daudé Ça m'arrive Beaucoup moins souvent De me pogner des filles Mon body count A pas vraiment élevé Depuis ma sortie Daudé Puis ça c'est sûr On a eu la pandémie La première Depuis ma première expérience Exactement Depuis que t'es Kev Daudé Depuis que je suis Kev Daudé C'est sûr qu'il y a eu La pandémie à travers tout ça Pendant la pandémie J'ai peut-être passé Quasiment une année complète Sans qu'il se passe Absolument rien Pas de French Pas rien Puis on dirait Que ça m'a vraiment Un peu remis Ça a fait J'ai embrouillé Mes priorités Les affaires de la main Je me suis rendu compte Que ouais J'ai hâte d'être en couple Fait que pourquoi Est-ce que j'irais commencer À courir d'un bord Puis de l'autre Quand j'ai envie Comme j'ai dit tantôt De me réveiller à côté De la même fille Un matin Fait que tu sais C'est ça Je mets juste les énergies Aux bons endroits maintenant C'est sûr que Là J'ai eu un bel été Fait que J'ai fourré assez C'était l'été C'était l'heure de se caser On est juste à moitié de l'été Mon loulou Cris Les affaires vont bien Les festivités Mais tu punctues bien plus Depuis que t'es Kev Daudé Ou ça même avant ça allait bien Ça a toujours quand même bien été Dans le sens que Travailler dans les bars aussi Parce qu'il y a pas juste la qualité C'est la qualité aussi C'est ça C'est ça la qualité Je veux savoir Depuis que t'es connu Tu dis que t'as moins de filles Mais ça veut pas dire Tu peux moins Moi c'est le turn off On dirait que Quand les filles mentionnent Qui je suis Ah ouais Ah ouais Ça ça me gosse un peu Fait que je suis plus sous mes gardes Je sors avec mes chums Puis on dirait Quelqu'un de monde Vient de m'aborder On dirait que Quand les filles font le premier pas On dirait que ça me met à faire un peu Mais là tu vas plus vers des gens Que tu connais déjà Mettons une amie d'une amie Que tu me présentes Ah ok ouais Son amie J'en connais depuis Je sais pas trop Ah elle m'intéresse Fait que tu vas plus vers quelqu'un Que tu connaissais déjà avant Mais même question pour toi Avec les gars T'es-tu rendu Julie Daudé As-tu pensé à ça Y'est-tu avec moi Parce que je suis connu Ou y'est-tu avec moi Parce que je suis Julie J'y ai pensé Ben ça m'est arrivé une fois Oui Puis c'était pour ça aussi J'étais comme Ok c'est quoi Qu'ils essaient de venir chercher Puis mais ça sent là Tu sais tu fais comme C'est bizarre Tu sais je sais qu'on s'en verra pas après Mais tu sais je veux dire J'ai pas calissement d'été Je suis allée dans J'ai remangé mon vomi là Une fois Tu sais c'est quoi T'as remangé ton vomi Ah oui Ouais mais il trouve bon Son vomi C'est quoi le bonheur Pour Julie Manger C'est quoi le bonheur Pour Julie Manger Ta définition du bonheur Rire Le bon temps Bon vin Bonne chair C'est ça qu'on dit Tabarnak J'ai misé C'est bon hein Je dirais que c'est Straight out de Saguenay Absolument Ça sort de là mon gars Je suis christement patriote Toi mon beau Kevin Ta définition du bonheur Moi je trouve que le bonheur C'est un état d'âme Qui est passager Puis tant mieux Pour ceux qui le vivent De manière permanence Mais moi C'est comme Zingos Je peux vivre des moments De bonheur Ça peut passer Sans que je sois depressed Ou whatever Je peux être bien dans ma peau Puis sans vivre Ce bonheur là Je pense que c'est un état d'âme Puis tu crées ton propre bonheur Aussi Fait que Comme elle disait Des petits moments Je peux m'en trouver devant un lac Avec Julie Prendre une petite bière Qui se passe absolument rien Puis là je suis vraiment Dans un état de bonheur Puis je l'apprécie Notre trip en hélicoptère Ça c'était du bonheur On se finit ça Avec un petit déceur d'âme Pour la route Ben oui un petit déceur d'âme Mais ça faut qu'on flye À Hellsonic C'est ça aussi Vous allez au Sonic là C'est pour ça que je suis Dupé à Hellsonic Tu ressembles un peu à Patrice On te l'a dit On te l'a dit Ils ont joué au baseball Ensemble en plus Je trouve vraiment C'est vrai qu'il y a un petit catch-show Ah là c'est Luna Puis Patrice il vient de charnier En plus Je trouve vraiment Qu'il y a ressemble Oui Puis le petit swag aussi Le petit swag La petite tattoo Les petits tattoos Oui Parce que Patrice il est fucking G Fait que merci pour le compliment Oui mais t'es moins G Tu ressembles T'es la version Wish T'es la version Wish T'es la version Wish Qu'on lisse la photo Qu'on a mis dans le groupe Elle record version Wish Ah ouais Qu'on lisse la photo là Sur l'image On fait un montage de lui Là j'ai fait toute l'émission En chess On peut-tu me christophe Vas-y mon bébé Vas-y mon bébé Merci Julie Ok fait que c'est soit Tu vis reclus dans une forêt Pendant 10 ans T'as ta propre cabane T'as pas vraiment D'interaction humaine T'as le droit d'avoir un chien Date C'est 10 ans T'es pris dans le bois Ou tu maries Un astide fatigante Ou un fatigant Julie c'est ton choix Pour le restant de tes jours Fait que ça va rester ton mari Jusqu'à fin Ça va être dans le bois À 100% 10 ans 10 ans Tu parles à personne Personne C'est mon chien Mon chien Si j'ai madame avec moi On va amener mon chum Je pensais que t'étais plus tough Que ça quand je l'ai écrit Chris vive le restant de ma vie Avec quelqu'un de lourdeau On va chier T'as bien raison Moi aussi je pense On est tous d'accord Tout le monde On vit tous dans le bois 10 ans dans le bois On sort du bois On parle avec 10 ans Bon merci d'avoir un contraire Tu parles à ton animal Chris il parle pas en retour C'est pas grave C'est pas le fun Pas de cellulaires Pas rien Juste t'es dans le bois Puis tu fais un feu Puis tu manges des guimauves Ouais Des guimauves Moi je vais aller avec une femme Fatigue C'est triste ta vie Femme de la galesse Merci d'être venu au podcast Wow Y'en a pas d'autres Ouais j'en ai une autre C'est soit tu dis Je t'aime ma fille Toutes les fois que tu couches avec Fait que dès que tu baisses Avec quelqu'un Tu dis je t'aime Peu importe c'est qui Je veux pas savoir combien de temps C'est toutes les baisses Puis c'est un je t'aime senti Tu peux pas essayer De le faire passer Comme ah non C'est juste un cycle C'est genre je t'aime Je t'aime Je fais ça Pas mal à chaque fois C'est ça Ou t'es pas capable de le dire C'est pas un mot Genre même si t'es en amour Avec la fille Elle te dit je t'aime Tu peux pas Tu peux pas T'es pas capable C'est quoi la deuxième option C'est qu'elle a dit je t'aime tout le temps Non c'est que toi T'es pas capable de le dire jamais Tu pourrais pas Même si le gars il dit Je t'en amour Elle dit je t'aime Julie Puis tu veux répondre Tu l'aimes Mais tu peux pas T'es pas capable Ben si je le pense Mais je le dis pas On peut-tu le manifester D'une autre manière Genre mais moi Je vais te démontrer mon amour Avec d'autres choses Fait que dans le fond Moi j'ai pas besoin de te le dire Je vais te gratter le dos le soir C'est comme je t'aime T'es comme Ouais mais c'est ça C'est oui T'arrives Absolument Un petit comme Non mais je comprends pas Pourquoi je t'aime Ça a besoin Ça veut pas Sans dire je vais être en couple Avec toi Hey sur le moment J'apprécie le moment avec toi Je t'aime Je t'aime bien Fait que c'est bien correct Moi je prends cette option là C'est un poignon dans le coeur Tu je savais bien En l'écrivant Je pensais à toi Ça c'est drôle J il va dire Non mais tu sais Tu dis il faut que ça soit senti C'est senti Tu l'aimes sur le moment Non Non c'est poignon dans le coeur Si elle elle se fait des attentes Envers toi C'est lourdeau en hostie Puis c'est sûr Qu'elle va se faire des attentes Si tu fais ton petit délicieux Puis tu y lèches le cul Bon Ça j'y lèches le cul Toi Frank Moi quoi Tu fais quoi Moi man Ma vibration c'est l'amour Fait que J'arrêterai jamais de dire Je t'aime Yeah baby Kevin Julie Ça nous a fait À l'équipe de Premier Break Un grand crise de plaisir De vous recevoir Merci de vous avoir déplacé Jusqu'à Québec Moi j'aurais continué Genre là C'est parce qu'on est pressé Pour aller à l'Eltio Parce qu'on va pas arriver À 9h là-bas Mais sinon j'aurais continué Merci Merci beaucoup On est reparti avec un blessé En plus Il y a juste C'était pas le pitain Il doit pas être content Qu'on soit venu J'ai hâte de réécouter ça Moi et tout Salut mon amour Surtout la deuxième moitié Je pense Tu vas pouvoir te suivre De moi de jamais Mon beau-frère Mon beau-frère d'amour Je vais aller remettre Mon chandail Non Non reste comme ça Ah pis Continuez à vous abonner Sur notre YouTube On veut monter à 50 000 Si vous êtes là jusqu'à la fin C'est parce que vous nous trouvez Sûrement un peu pertinents Fait qu'aller vous abonner Ça nous fait vraiment plaisir Pis vous autres qui avez Julie On peut vous retrouver où ? Sur quels réseaux sociaux ? Ah moi On le retrouve Instagram Facebook Snapchat Julie Munger Munger Makeup Juste Instagram pour moi Qui avait la pire petite barre en bas Here we go Radio 98.3 Arrhythm FM Saguenay Oh Chris C'est quand qu'on vient faire Un interview au Saguenay Avec toi ? Ça serait dope Ben oui On pourrait faire une chronique ensemble L'esh fucking go Merci à tout le monde N'oubliez pas sur Patreon Il y a de l'exclusivité On s'en va à l'Île Sonic Il va y avoir un vlog exclusif Sur Patreon Très prochainement So stay tuned Merci à tout le monde On vous aime du plus Prouvons de notre cœur Bye Yes Bye It's a wrap Yeah Yo Prends un break Pour l'été Prends un break Tout le monde Sous-titrage ST' 501